Hey, what's up guys? Et un autre spécial, directement de Yellow Sea Podcast, je suis votre host Ray Antonio. Et mon prochain invité, un producteur de Seven Moon Entertainment, parce qu'en fin de semaine, il va y avoir un gros événement. Je vous présente Chris Gard. Bonjour, bonjour, bonjour. What's up people? What's up Montreal? Comment ça va? Bienvenue au podcast. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Ben, regardez. Regarde, je suis content de voir ce qui se passe en ce moment. J'ai découvert ça très dernière minute, puis je ne savais pas. Puis je pense que c'est bon que tu viennes ici, parce qu'on va ouvrir un peu la porte. Toi, tu as ouvert une compagnie d'entertainment. Depuis combien de temps, Seven Moon Entertainment? Ben, écoute, moi je travaille dans un milieu à peu près d'environ une vingtaine d'années. OK. On a décidé de s'embarquer sur un projet pour amener une revue musicale ici à Montréal. La revue musicale, c'est une revue musicale de l'Argentine, c'était un patrimoine culturel. Ça fait quatre ans qu'on travaille sur ces projets-là. Puis bon, pendant deux ans, le COVID, il a arrêté tout le monde. Il a arrêté toute la production dans tout le monde. Ça fait qu'il a fallu qu'on attende comme tout le monde. OK. Puis là, maintenant, justement, le bébé est à veuille d'accoucher, d'accoucher, d'accoucher. Il est sorti, notre petit bébé est à veuille de sortir. On a des gros projets. Écoute, pour faire une histoire short, comme tu le sais, c'est le mois d'héritage latino-américain. C'est le mois d'héritage latino-américain. Au Canada, exactement, au Canada. Et pour cette occasion-là, on a voulu amener vraiment la plus grosse histoire du théâtre en Argentine. Flavio Mendoza arrive au Canada, mais déjà ici, d'ailleurs, il va participer bientôt. Oui, on va l'avoir un appel. On va l'avoir, on va faire un petit surprise. C'est ça, c'est toute une délégation qui vient de l'Argentine. À peu près, il y a 45 artistes. C'est une grosse production. Puis, ils vont performer pour la première nord-américaine ici à Montréal, le 7 et le 8 octobre à l'Atelier. Excellent. Puis, regarde, ce que j'ai remarqué aussi, ça, Flavio a commencé au début de 2011 environ, où est-ce que c'est un événement que, tu sais, ça prend beaucoup de place là-bas, en Amérique latine. Puis là, comme tu viens de me mentionner, ça va être la première fois ici, en Amérique du Nord, même avant les États-Unis. Bien, exactement, mais pour revenir à la profonde histoire là-dedans, la revue musicale, ça fait 10 ans qu'elle tourne en Argentine. Mais Flavio faisait déjà des offres de théâtre. C'est une cinquième génération d'artistes de cirque. Oui, il a grandi dans les cirques, exactement, en Argentine. Mais Flavio, je pense que Flavio va en parler lui-même de son CV et de toute sa trajectoire pour arriver jusqu'ici. Oui, c'est une première nord-américaine ici à Montréal qu'on amène pour cette occasion-là. Excellent. Bien, je suis fier aussi. Puis je trouve que, tu sais, vraiment, regarde, le mal pour le bien de la COVID, c'est que peut-être en ce moment, vous avez la chance de, tu sais, vraiment de le lancer durant un mois qui est assez spécial, tu sais, vraiment pour la culture latine. Une autre chose que je pourrais dire, la culture latine à Montréal aussi est en... Il y a une émotion, là. Il y a plus de l'emploi. Il y a plus de l'emploi, tu sais. Depuis le début de l'année, nous autres, Yellow Sea Podcast, on est impliqués dans diverses... qui vont être des émissions, sinon des événements, vraiment, mais tout ce qui porte autour de la culture latine. Puis je vois le fait qu'on a ça quand j'ai découvert ça comme « Oh, wow! » Tu sais, c'est comme un comparatif au Cirque du Soleil. Ça, c'est la première chose que je pourrais dire. Bien, en fait, le Cirque du Soleil, c'est une grosse machine. Oui. C'est une grosse machine. Nous, c'est une revue musicale multidisciplinaire. On a des actes de cirque, on a des chorégraphies, on a un stage hydraulique, puis une plateforme vraiment hallucinante, là, OK? C'est vraiment hallucinant, le spectacle. Oui, on est comparé souvent à Cirque du Soleil, à cause que, justement, on a vraiment un bon visuel, un bon spectacle. Mais je pense que c'est ça, le fait que quand j'ai vu la première fois le visuel, la qualité derrière ce que vous aviez, automatiquement, je suis comme « Oh, on dirait un Cirque du Soleil, mais tu sais, version latino. » Bien, c'est ça, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'évidemment, le Cirque du Soleil a commercialisé vraiment les cirques partout dans le monde, fait qu'aussitôt que tu fais des acrobaties et tout ça, ah, on a tendance à comparer, tu sais, ça. Mais nous, on a un petit charme, parce que c'est vraiment culturel de l'Argentine. Tu sais, c'est la culture, puis encore plus Argentine. Exactement, c'est vraiment de l'Argentine. Ils font partie du patrimoine des culturels de l'Argentine. Et c'est une revue musicale qui a fait fureur en Argentine pendant 10 ans. Puis là, nous, on les a amenés ici, justement, pour donner une visibilité nord-américaine. Exactement. Parfait. Regarde, donc, dans quelques minutes, on se prépare, dans deux minutes, justement, on se prépare d'avoir Flavio Mendoza. Ah, j'ai un petit lien à faire, c'est peut-être un cousin de loin. Oui, c'est sûr. Je vois que je suis Mendoza. C'est sûr que tu es Mendoza, là. Fait qu'il va falloir que je les partage, là. Peut-être que ton oncle est allé quelque part en Argentine, là. Ah, on sait jamais. On va, regarde, moi, je viens du Nicaragua, on va voir les liens, jusqu'à où on peut aller. All right. Mais, tu sais, dans tout ce projet-là, pour toi, quelle a été vraiment une des parties les plus difficiles à accomplir jusqu'à date, à part la pandémie, et qu'est-ce que tu sens qui a été vraiment une des forces? Bien, écoute, pour être honnête avec toi, moi, je commençais à travailler avec eux quand j'habitais en Arabie Saoudite. Je faisais des événements en Arabie Saoudite, des événements culturels et sportifs en Arabie Saoudite, puis on avait été en contact avec la production en Argentine dans un match de football de Messi, puis en Argentine puis en Brésil qui jouaient. On était en contact avec les producteurs, puis depuis ce temps-là, on a commencé à travailler ensemble. On a commencé à travailler ensemble. Les plus gros défis, je te dirais, là, des fois, c'est les langues, tu sais, tu es en espagnol, tu es en français, tu es en anglais, même moi, je travaille en arabe aussi, tu sais. Mais, puis le plus gros challenge qu'on a vu, c'est vraiment le COVID. Vraiment le COVID. Vraiment, mais je pense que ce n'est pas juste moi, toute la planète a resté still, tu sais, qu'on dit, là, deux ans-là. Ça a été un gros rite, ça, vraiment, pour l'événementiel, puis je pense que, tu sais, vraiment, ça a valu peut-être d'une certaine façon la patience, parce que je trouve que, tu sais, admettons, cet événement-là, culturellement, pour Latinos ici, je trouve que ça a créé ce lien d'appartenance. Vas-y, tout à fait. Même des yeux à l'extérieur, vraiment, de notre culture dans la province, mais tous les yeux sont tournés vers nous. Est-ce que, oh, il y a tellement de monde. Mais, Jack, je voulais t'expliquer, tu sais, pour faire l'histoire courte, là, quand même, ici au Québec, moi, je trouve que je considère que c'est l'Europe de l'Amérique du Nord, le fait qu'on a une culture francophone. On n'est pas directement lié au reste du Canada ou aux États-Unis. Puis, bien, quand tu dis latin, bien, les Français viennent du latin, tu sais. OK. Donc, quelque part, on est des cousins. Nous, on se dit latino, mais pour de vrai, on parle espagnol. Il y a personne qui parle latin en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Ils parlent tous espagnol. Exactement. Les descendants latins, oui, comme les Français, ils ont des descendants latins. Mais, comme je dis, il faudrait trouver les points exacts parce qu'on est sud-américain ou latino-américain, ou, mettons, sud-américain ou centra-américain, je dirais. OK. Mais latino, même, je te dirais que l'Europe a besoin de latino aussi, mais ça ne fait pas peut-être. Ils ne savent pas encore, mais tu vois quelque chose de très unique par rapport à nous, comme latino, à Montréal, c'est qu'on a un charme, genre, francophone. Tout à fait. Et là, tu parles français, c'est comme, oh! Non, non, OK. Quand on arrive ici au Québec, ils ont la misère, évidemment, à s'adapter à cause de la langue, mais à un an, là, à un an, tout le monde est adapté. Merci, bonsoir. T'es dans une autre culture, mais en même temps, on fait partie de la culture latine. Tu sais, Québec fait partie de la culture latine. Parfait. Bien, regarde, Chris, on va embarquer Flav. Yo, la vitette! Excellent. Excellent. Buena! Flavio Mendoza, bienvenue à Yellow Sea Podcast. Espero que la estés encontrando bien, porque ahorita, excepcional que la temperatura está caliente aquí, un octubre, en Montréal. Donc, mira, usted la tiene bien, y ese es su fin de semana. Entonces, aquí, he conocido a Chris, que me encanta ver lo que estamos haciendo, y lo que usted está trayendo aquí a Montreal, pues, si no, en América del Norte, como un espectáculo. Entonces, quisiera saber un poco de dónde viene, cómo comenzó todo ese show de extravaganza. Primero, mi familia empezó con el circo, después del circo yo pasé al teatro, más malo que era bailar, en vida apareció un gran bailarín que fue Michael Saxon, y es como que me cambió la cabeza y yo quería bailar más que hacer las probancias, y empecé, más que nada, a trabajar como bailarín. Pero siempre luta de canto en mis raíces silicenses, y creo que fue lo que me diferenció del resto de mi país. Empecé a hacer de los coreanos bailarines que mezclaba la acrobacia con la danza, con la música, y esto fue lo que me hizo el espectáculo que fue extravaganza, ¿no? Es como que dije, bueno, necesito hacer algo diferente, y cada un elemento que el elemento fuera justamente el agua, y eso es lo que salió, ¿no? Y que es un gran espectáculo que tiene música, humor, danza, acrobacia, no está específicamente en un área del arte, creo que abarca todas las artes, y que tiene como un mensaje del espectáculo. Ay, qué bueno, qué bueno, y algo quisiera saber, en todos los talentos que usted tiene, ¿cuál es el talento que usted sabe que matriza lo mejor? Porque es actor, es empresario, es bailarín, es acrobata, entonces, ¿cuál de esos talentos que usted tiene es su mejor para usted? ¿Vos sabés que creo que me da vergüenza hablar de mi talento, no me creo como una persona súper talentosa, yo creo que artísticamente soy muy buen director, es decir, crear lo que creo que a la gente le va a llegar al corazón, para mí es muy fácil de hacer un espectáculo, en Argentina se le dice espectáculo fochoclero, el espectáculo de comer palomitas de maíz, de pasar el tiempo de irse a su casa y al otro día nadie se acordó de lo que vio, es como que solamente pasamos el tiempo, siempre soy de hacer los espectáculos que te dejen algo en el corazón, que tenga un mensaje, que algo quiera decir, porque no soy de por ahí de contratar al artista porque sea un equilibrista y haga el equilibrio perfecto, no me sirve eso a mí, no me sirve una persona que reúna varias cosas en sí para poder crear el mensaje que yo quiero expresar. Hasta ahora, ¿cómo se siente de hacer este tour en América del Norte y cuáles van a ser los próximos países que quiere visitar con extravaganza? Bueno, primero que estamos muy emocionados con hacer el espectáculo aquí, el tour que yo hace muchos años, hace más de 20 años, vine aquí con un amigo que trabajaba en Cirque du Soleil, me hospedé en los departamentos de Cirque du Soleil y todo, y me acuerdo que había visto un espectáculo en el lugar, me había parecido fascinante, mucha, mucha, mucho arte. Dije, bueno, después de 20 años más o menos yo poder hacer mi propio show y la verdad es algo que es un sueño, ¿no? Que es un sueño que se concretó. Y este, y este es como el gran inicio porque hicimos una etapa que fue todo lo que fue más Argentina, Paraguay, Chile, pero ahora decimos, bueno, empezamos con Canadá para después seguir por varios lugares de Canadá, lo posible, Estados Unidos, México, ¿no? Ir preparando. En realidad nosotros queremos, nos encantaría seguir, tener como una, una sede nuestra aquí en Canadá, ¿no? De que desde aquí los espectáculos puedan salir, Estrabaganza es uno de los espectáculos, tenemos muchos espectáculos, tenemos muchas ganas de crear espectáculos y creo que es lo que me motiva a seguir porque yo estoy en una edad que estoy más para retirar que para seguir arriba del escenario, pero creo que esta magia que tiene el show es lo que hace que sea diferente. Y últimamente, Chris, tenés una pregunta para darle a Flavio. Flavio, ¿cómo te sentís acá en Canadá? ¿Cómo te sentís? Que la gente te aprecia mucho, ¿cómo, qué te parece hasta ahora Canadá? ¿Cómo te está tratando Canadá? Hermoso, hermoso. Primero que estamos en un lugar que es mágico, estamos aquí en Estadía Maricune, en el Habana Resort que es un lugar que solamente ver esto de los árboles de colores tiene algo que realmente que, a lo bien el cambio de colores de los árboles, el momento que estamos viviendo de paisaje, es como que, digo, el mar es como único. La verdad que, primero que a nivel de acción, mi hijo está corriendo por todos lados, no lo puedo tener porque estamos en un lugar realmente privilegiado. Yo ya conocía Montreal, me encanta Canadá, me parece que es un país donde tiene todo para una comunidad extrema para los que viven acá. Y nada, y también mucho cariño, justamente ayer, que las notas, me quedo un rato en el centro con mi hijo, me reconocieron un par de latinos y eso también fue loco porque es como estás en el otro lado casi del mundo y que alguien te reconozca y que te diga ay, yo te vi en este. La verdad que es muy bonito y creo que no solamente la comunidad latina nos va a ir a ver a la gente que quiera. y espero, mira, y espero que Montreal, Quebec, te haga todo el cariño que necesita para que pueda venir otro show porque yo creo que este fin de semana Mau puede enseñar a la provincia que usted tiene, hay un show que puede competicionar para dar un espectáculo que es bien único y entonces, mira, Montreal te da mucho amor, aquí hay el UC Podcast también, entonces muchas gracias Flavio por su tiempo y lo vemos muy pronto en octubre el 7 y el 8 este fin de semana. Así es, estaremos presente, estaremos en función el sábado a las 4 de la tarde, el sábado a las 8 de la tarde y el domingo a las 4 de la tarde otra vez, así que invitamos a toda la comunidad latina y canadiense y quebecoas de participar al evento, que vengan al evento, que no se pierdan este gran espectáculo que se van a llevar a una buena memoria. Exacto, pues Flavio, muchas gracias y te voy a compartir algo también, yo soy un Mendoza también, entonces Mendoza de cariño. Sí, su apellido es Mendoza también. Mendoza, apellido. Ah, mira, debemos ser familiares. Pues de Nicaragua, entonces somos todos familiares ahorita. Entonces, muchas gracias Flavio y entonces... Y suerte, y suerte y suerte para todo este evento. Muchas gracias. Esperamos a todos a que vengan que apoyen la cultura, la cultura latina que está muy fuerte, que es la cultura mundial, ¿no? que todos nos unamos para que realmente sea un gran show y que podamos disfrutar y que podamos volver aquí a Canadá. Perfecto, entonces nos vemos pronto y espero que Montreal apoye este evento. Muchas gracias. Gracias. Bye. No, excellent. Toi, ça l'a semi-marché. Ça l'a marché, on est là. Donc, pour finir ici, oui, il peut fermer. Si, pues será, tant bien. Je voudrais savoir avoir une question pour toi. Oui. C'est quoi tes attentes de cet événement-là? C'est-tu le premier événement envergure-là que tu fais ici à Montréal? Écoute, écoute, j'en ai fait des spectacles ici, mais je te dirais que ça, c'est vraiment une grosse production. Fait que c'est stressant. C'est très stressant. Comme je te dis, c'est 50 personnes à gérer. Il y a toute une production d'environ 100 personnes à gérer. On parle des techniciens, on parle des artistes, des chanteurs, tu connais, mais on a tout à peu près une centaine de personnes à gérer. Les accommodations, la bouffe, la production, c'est vraiment le plus gros spectacle que je te dirais que moi j'ai fait, oui. Puis, regarde, on s'attend qu'il y ait des succès derrière ça et même si on a de l'apprentissage. Puis, par la suite, ce seraient quoi les prochains détails pour toi? Comme Flavio t'expliquait tantôt, on n'a pas juste extravagant ça, mais on a 4 autres spectacles. Nous, on vient avec l'intention de faire une introduction avec des notes d'une des revues musicales qu'on a présentées ici au Québec, mais je ne te cacherais pas qu'on a une vision. On a une vision de laquelle on aimerait introduire au Québec notre qualité de spectacle qu'on a à présenter. Regarde, j'approuve puis j'espère aussi que, regarde, cette chaîne-là qu'on a, il y a aussi podcast parce que, ici, on encourage deux choses, l'entrepreneuriat et la diversité. Ça, ça a été mes deux valeurs où est-ce que je voulais naître de l'avant puis le fait que, vraiment, toi, tu englobes tout exactement ce que je recherche. Regarde, on va continuer à pousser. Je suis content ici de nous avoir donné aussi cet intérêt de venir ici à notre chaîne. Merci, merci, merci. Merci pour l'accueil. Ça fait plaisir. C'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. Ça prend de la visibilité puis je trouve aussi, tiens, on a la culture latine, ça fait que de s'entraider puis donner une visibilité, je pense que tout le monde peut gagner là-dedans. C'est pas juste les producteurs ou les, mettons, les collaborateurs. Je pense que c'est vraiment une force de collaborer parce que ça, ça va grandir puis la visibilité et des pouvoirs de s'entraider entre l'un à l'autre, je pense que ça peut juste améliorer les relations des grands-dés et des enfants dans la communauté latine. Définitivement. Puis je trouve que vraiment quelque chose que notre génération puis vraiment le moment dans lequel on est actuellement, on est en train d'amener une valeur culturelle, tu sais, vraiment la culture québécoise. Puis tout ça est en train de se mélanger puis on est en train de déjà voir vraiment l'effervescence puis les résultats de c'est quoi, tu sais, vraiment, grandir puis vraiment contribuer à la culture qu'on est ici en Amérique du Nord parce qu'on est un melting pot de tellement de choses. Mais une fois que tu mélanges tout ça, tu sais, on est comme, regarde, on est comme on va dire une poutine mélangée avec ta cause avec tes poux comme ça. En fait, je pense des fois à Louis Grato, tu sais, quand il parle de d'où tu viens, franco-québécois-latino du sud, mais on est au Québec, tu sais, je veux dire, quand tu voyages, tu sais que tu viens pas de là-bas puis tu parles québécois, tu sais. C'est vrai. Je suis allé en France, je suis allé à plusieurs pays en Europe puis des fois, c'est comme, tu parles quoi? Je suis pas québécois. Tu reconnais le québécois. Il y a tout le temps un québécois partout, n'importe où le monde. J'étais en Espagne avec ma femme puis je dis à ma femme, je dis, hey Julie, viens voir ça, check, check, viens. Il y a du monde qui se sent à regarder et qui dit, hey, tu viens du Québec? Comment ça tu le dis? Mais check, viens ici, c'est québécois, c'est pas français. En tout cas, c'est juste pour dire que justement, c'est valorisant, c'est très valorisant justement d'avoir un exposure ici au Québec. Ici au Québec, parce que c'est justement ça, je trouvais qu'il manquait de la visibilité dans la communauté latine ici au Québec puis je te remercie. Merci pour nous offrir cette visibilité-là puis merci, on invite tous, à tous ces moments-là aussi à participer à notre événement. puis merci, merci, merci pour cette visibilité-là. Super, je suis content parce que je pense que c'est exactement ça, vraiment. Aujourd'hui, si on réussit, même que ce soit à vendre un billet ou sinon, ouvrir les yeux à d'autres personnes de ce qui est en train de se passer, on a réussi. On a réussi vraiment notre mission vraiment de podcast vraiment d'élargir, de passer le message, de découvrir, d'éduquer, de promouvoir ici, autant que ce soit n'importe quelle culture, mais on veut que ce soit mis de l'avant et que le monde puisse... Merci, Boyce. Je pense que vous êtes déjà en bon chemin. Je pense que vous êtes déjà en bon chemin. Juste l'effet d'avoir ça comme vision, justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens, pas juste de la culture latine, mais les Montréalais, en tout cas, la plupart des Montréalais, ils ont besoin de ces visibilités-là parce que justement, des fois, les grands médias, on n'est pas trop... On est en train de se cacher encore, mais je pense qu'il y a du progrès. Je pense qu'il y a du progrès. Déjà là, je vois des émissions qui, justement, qui promouvent, qui promouvent, justement, les multiculturalismes du Québec. Puis pas juste du Québec, de Montréalais. Fait que, gut, gut, moi, je suis full-on pour ça. Puis lâchez pas les boys. Moi, je pense que vous faites déjà un bon travail. Bien, merci beaucoup. Puis, regarde, même si je sneaker une petite promotion, mais tu parlais d'émissions, bien, on a une émission de nous autres, justement, qui va être à la télévision grâce à Natif TV qui s'appelle Le Show Urbano. Le Show Urbano avec les bulles. Yeah, tu vois. Mets-toi, OK. Ivo, c'est un de nos collaborateurs. On a essayé de rassembler vraiment toute la communauté latine qui nous supporte, OK, comme Telerismo, Show Urbano, Montréal Latino, Montréal... Voilà. C'est ça. Toutes ces clics-là sont surtout nos collaborateurs pour cette occasion-là. Puis ça fait longtemps qu'on se connaît, justement. bien, excellent. Bien, shout-out à Ivo pour celle-là. Oui, oui. What's up, boy? C'est... Tu vois, les liens, c'est fou. Donc, hey, Chris, merci beaucoup pour ton passage. Merci, Ray. Merci pour vraiment t'as amené vraiment Flavio ici. Quand j'ai fait des recherches sur lui, parce que c'était une nouveauté pour moi aussi, mais j'ai vu comme... Oh, wow! C'est un personnage. C'est ça, parce que, tu sais, la culture latine, c'est pas juste du reggaeton, du salsa plus du Meringue, là, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup plus à découvrir que ça. Puis, c'est ça, on essaie justement de donner une belle visibilité avec une vitrine que jusqu'auparavant, ça n'a pas été fait d'amener beaucoup de revues musicales puis des scènes de théâtre artistique. Que c'est pas juste que je sois du salsa ou du Meringue ou du reggaeton. Tu sais, je pense qu'il y a plus que ça à découvrir. Puis, je pense qu'en emmenant ce spectacle-là, je pense que c'est une réussite pour le début d'une belle opportunité pour découvrir la culture latine. Excellent. Puis, un mot de la fin, je pourrais dire, ça, c'est le bon moment à la bonne place. Donc, si vous faites partie de cette conversation, on est là pour l'avenir. Merci, Mo. Merci à toi, Chris. Merci, gang. Merci. Y'a l'osi podcast, guys. Yes. Let's go. Yes. Yes. All right, bro.